Le Père Bernard Sesboué Et donc c'était intéressant d'avoir ce livre de la part de Bernard Sesboué Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous plonger dans cette histoire-là ? Eh bien l'infaillibilité de l'Église et du Pape en particulier, c'est un peu une provocation dans notre monde Et ce qui m'a intéressé d'abord, je me suis longtemps intéressé aux questions du magistère De ses différentes formes, de ses expressions J'ai déjà publié un livre sur la formule hors de l'Église, pas de salut Ce livre-là est dans le même esprit, un peu dans la suite Et puis je me suis aperçu aussi que la question de l'infaillibilité redevenait d'actualité En particulier avec les derniers pontificats qui ont évoqué plusieurs fois l'infaillibilité Et qu'aujourd'hui il y a une sorte de malaise entre ce qui semble encore la parole officielle de l'Église Et puis ce que les gens perçoivent et comment ils réagissent à l'idée même d'infaillibilité Parce que nous vivons dans un monde où on est particulièrement conscient que toute connaissance est progressive Est attenante, peut comporter des vérifications et des changements Alors je crois que c'est un sujet qui devrait intéresser Parce que c'est un des dogmes de l'Église C'est certainement pas celui sur lequel repose toute la théologie Mais c'est un de ceux quand même qui concerne le problème de la vérité Derrière l'infaillibilité, il y a le problème de la vérité et de la certitude de la vérité Eh bien écoutez, je crois que c'est exactement ce que peut trouver le lecteur en lisant votre livre C'est une sorte d'histoire intellectuelle passionnante au cœur du finalement, du cœur des préoccupations de l'Église Merci Père Bernard Césboué Merci à vous